Qu'est-ce que la population de l'RDC va presque doubler ou même tripler ? Là, on sera environ 6 et 30 millions. Alors, il faut prendre des dispositions aujourd'hui pour que l'action qui est engagée au niveau de la planification familiale puisse apporter des résultats en termes d'amélioration du bien-être de la population. Donc, c'est ça. Même le premier ministre a écrit une lettre où il demandait à tous les partenaires de pouvoir prendre la composante démographique dans les différents plans qui sont en train d'être élaborés, surtout la planification familiale. Et donc, on espère qu'en investissant dans la population, on va essayer d'inverser les tendances en termes de mortalité maternelle, infantile. Et comme on l'a appris ici, il y a la baisse même de la fécondité qui va améliorer la qualité de vie de la population. Ça, il y a déjà un effort qui est fait. C'est-à-dire qu'il faut maintenant financer, par exemple, le plan stratégique, surtout pour l'achat des contraceptifs. Donc, il faut investir. Il y a un effort national qui est fait au niveau du gouvernement aujourd'hui pour 2013-2014, où il y a un fonds qui est alloué pour l'achat des contraceptifs. Et je pense qu'on va aller comme ça, dans cette perspective, pour accompagner le plan stratégique, pour qu'on ait des résultats. Sinon, on risque de se marcher dessus à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant comment s'engager dans ce processus. Il fallait préparer le texte d'engagement. Et dans ce texte, qu'est-ce qu'il fallait dire ? Et donc, c'est la contribution de cette agence, même Tulin University. J'ai même reçu Arsène, le bureau qui travaille pour Tulin, pour pouvoir faciliter les contacts dans le cadre de l'élaboration de cette déclaration d'engagement et l'appropriation aussi par les autorités. Donc, ils ont beaucoup contribué. Et aujourd'hui, c'est le fruit qu'on vient de récolter. C'est-à-dire qu'il y a cette déclaration qui a été faite. Et accepté par tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'il faudra maintenant qu'on rentre dans un cadre de partenariat pour aider davantage. C'est-à-dire aller au-delà de l'engagement. Passer maintenant dans le concret. Dans la mise en œuvre du plan stratégique. Et tout ce qu'on a décidé aussi dans cet engagement qu'on a pris. Que les partenaires puissent nous aider à pouvoir aller de l'avant, travailler concrètement avec tout le monde. Les ONG nationales, internationales, les églises, la communauté. Pour que nous puissions atteindre les cibles qui sont fixées dans le plan stratégique à l'horizon 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada